Donc à l'occasion de l'apport du corps d'Eretzel en Eretz Yisraël, qu'il y a eu lieu le Kav Bet Hav. C'est bizarre ce qu'il y a marqué ici. Kav Tamuz est marqué là. Ah, donc il a fait le Esped le jour de la mort. Alors que son corps était encore en roule et lui était en Eretz Yisraël. Mais le corps a été emmené en Eretz Yisraël en Taf Shintet, un an après l'éducation de l'Eretz Yisraël, le Kav Bet. Où il est enterré ? Là-bas, je crois en Autriche. Donc, il y a un passouk, on ne sait pas de quoi il s'agit. En ce jour-là, grandira le mispet, c'est-à-dire l'oraison funèbre à Jérusalem, comme le mispet de Hadadrimon dans la vallée de Megiddo. Donc, quoi s'agit-il ? On l'enseigne. Donc, l'essage nous enseigne. Lorsque l'Eretz Yisraël a traduit les prophètes, la terre a tremblé 400 x 13 km, ça fait beaucoup, sur 413 km. Je me dis, mille et de l'homisfaction. 1600 km sur moi, 1600 sur 1600. Ah ben, mais autre, par saut. Par saut, c'est 4 km. Par saut, c'est 4 km, je pense. 400 sur... ça fait 1600 sur 1600. Grave, vous voulez que j'achète les lits de ma marée à Riyad, pour qu'on en ait peut-être qu'ils auront fait un CDR presque dans l'ordre des ma marines ? C'est bon, c'est très intéressant. Tu n'as jamais étudié ? Non, la vérité, non. Mais old manien. Ça, c'est Megiddo qui va enner. Hein ? Qui va enner à Zabdi Melgen. Donc, de quoi s'agit-il ? Il y a un tremblement de terre suite à la traduction de Yonatan Menuziel, Lama. Des ithmile, il y a des choses qui sont incompréhensibles. L'onfarshan. Et en l'occurrence, ce passouk. Dama Riyosef. À propos duquel a dit Rav Yosef, Il m'a l'étirboumo, lo yadama yu. Lui-même, on n'aura pas compris de quoi s'agisse, si ce n'est la traduction de Rubi Melgen. Vamrou, Sharmanyolatan Menuziel, Al-Raglav. Il s'est tenu sur ses pieds. Vamaru, Anishigalitis, la rechalevinadam. Donc, il s'adresse à Dieu, moi qui ai dévoilé tes secrets aux hommes. C'est-à-dire qu'il ne rend pas en colère d'avoir dévoilé tes secrets. Galoui ve'yadua, il est bien sûr de tous. Les filles, il fait Mishama rolam, aux yeux de Dieu. Shelo l'irvodi, j'ai pas fait ça à mon honneur pour frimer, voilà, je m'y connais, j'ai expliqué, etc. Belol l'irvod bet'aba, ni non plus en honneur de la maison de mon père. Et là, Shelo tarbe, mahloket d'Israël, mais pour éviter des controverses au sein du peuple d'Israël. Là, c'est encore moins compréhensible. On va voir pourquoi sa traduction, elle évite des controverses. C'est ce qui se pose comme question. T'es-à-dire qu'il y a des controverses. Donc, du qu'en s'agit-il, de quel espède ? De Ahav qui a été assassiné par Adadrimon. Ou bien, le roi Yoshiaou, le roi Yoshiaou, des qu'en s'agit-il par Parok, qui a été assassiné par Parok à Gira, dans la vallée du Megiddo. Juste, c'est quoi le... Là, c'est le Tarboum. Et c'est quoi le passouf ? Ah, ça c'est le passouf. Il y aura un très grand espède, de quoi ça c'est-il, on n'en sait rien. Alors, il dit... Ou de... Il dit ici, entre 3 800 m et 4 600 m, suivant le Raja Onish ou... Donc, c'est 4 km. 4 km par 400. 400, c'est 1 600. 1 600 km, pas mal. Donc là, ce qui traduit dans le Tarboum, au lieu de dire à Mispède d'Irusharay, de Mispède d'Achav. C'est quoi ce grand mystère, de quoi ça c'est-il ? L'Achav qui a été assassiné par Adranimon, ou bien Oshia ou qui a été assassiné par Paro. Ça. Oshia par Paro ? C'est marqué ? Yoshia. A été par Paro Chigra. Oshia ? Oshia ou Ishaïahou ? Non, Yoshia, c'est un autre. Yoshia et Oshia. C'est pas le Navi. Non, c'est pas le Navi. C'est un roi. Donc en cours, ceci réalise quelque chose qui va éviter les controverses en peu d'Israël. Oumaya ha souleïna, astariyom, yoshia et barak. Les procéderies, si secrets, et reliées à Dieu. Il est Chazal en mots. Si Espetze, il y est à Mashiach Ben Yosef. Chazal, rajoute quelque chose. En fait, c'est le Espetze qui sera dit sur Mashiach Ben Yosef, qui lui aussi sera assassiné. Mais c'est que l'Avin Bechlal, Lama, Anou Tsechim, Nishnema Tsechim. Avant de comprendre pourquoi il était assassiné, d'abord il faut comprendre pourquoi on a besoin de deux Mashiach. Déjà avec un, il y en a deux, trois, et on ne parle que de ça tout le temps. Mais ici, il est chez Nérak, il est chez Nérak, il est chez Nérak. Quelqu'un ? C'est pas chez Yarek. C'est Yarek. Pas sauf, il est chez Lama, Nérak. C'est Yarek, il est chez Arminous Arachay. D'accord, il y a un mot Chazal. Ce Passouk, il dit à propos de Mashiach Ben Yosef, qui est sur ce, il y aura un Espetze. Pour parler de Arachal ? Non, 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 non. Troisième opinion. Ah, c'est pas le tabou. C'est pas Espetze ou l'opinion ? Non, c'est pas le tabou. Non, c'est pas le tabou d'Avin Bechlal, c'est Arachal. Donc maintenant, il faut comprendre d'abord, avant tout, qu'est-ce qu'on a besoin de deux Mashiach. Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David. L'objectif le plus souhaitable est qu'on ait un seul gouverneur. Comme il est dit, David, mon serviteur, sera pour eux un président pour toujours. Et non pas comme il y a eu lieu plus tard, l'assission au sein de l'Eau d'Israël. Donc, pour on se cherche deux gouverneurs. Le corps est l'âme. Et suite à cela, les forces qui sont là pour renforcer les forces corporelles et matérielles, pour le maintenir comme il faut et le développer, et les forces spirituelles qui renforcent l'âme, et qui la rendent de plus en plus délicate et de plus en plus sophistiquée. C'est-à-dire, le summum de la perfection, c'est que le corps soit fort et puissant et développé comme il le faut, et l'âme aussi soit saine et fort et développé. Et qu'elle tire après elle, c'est-à-dire qu'elle entraîne le corps afin que toutes les forces corporelles soient orientées vers le bien et la pureté. Et qu'ils accomplissent le désir de Dieu dans ce monde. Donc ça, c'est l'échelle individuelle, c'est quelque chose de connu de tous. De la même manière, il fait toujours la même stratégie d'explication de Ravul Apouk. Il prend un concept connu de tous, et il fait une extrapolation concernant le Klad. C'est exactement son Ravul. La charnière de la transition entre le Klad et le Prat. Le Prat et le Prat. Ken, de la même manière, Dieu a préparé dans le peuple d'Israël ces deux forces. À quoi Hamagbi, l'Echagouf et l'Enoshie, ce qui vient en parallèle avec la force corporelle de l'homme, « Ashokek le Tova taouma », c'est celui qui désire, c'est-à-dire cette force-là qui désire le bien de la nation, « Bema'amada vechiklullah homi » dans sa force et son développement matériel. « Ashokek le Tova taouma » qui est évidemment, c'est-à-dire ce renforcement, le fondement, la base la plus souhaitable pour réaliser tous les idéaux les plus saints du peuple d'Israël, dans lesquels il est parfait, il excelle. « Ashokek le Tova taouma » qui soit un peuple saint pour les dieux d'Israël. « Ashokek le Tova taouma » qui soit un peuple saint pour les dieux d'Israël. « Ashokek le Tova taouma » qui soit un peuple qui soit la lumière pour toutes les nations. « Ashokek le Tova taouma » qui soit un peuple saint pour les dieux d'Israël. Cette force qui vient constamment renforcer l'aspect spirituel de l'Israël. Mais c'est marrant, quand on utilise « Am Kadosh, Hashem Hanukis, Shrek Le Yod Go'e, Echad Baháres Léor HaGoyim » ça c'est l'aspect matériel. Et après l'autre aspect c'est « Ashokek le Tova taouma » qui soit un peuple saint pour les dieux d'Israël. Non. « Ashokek le Tova taouma » Comme il l'a dit précédemment, la force corporelle est le fondement sur lequel on construit pour arriver à notre finalité d'être si tu prends le parallèle dans le corps humain c'est pareil le rôle de l'âme est de tirer toutes ses forces vers cet objectif c'est pas stylisé comme il faudrait c'est ça ce qu'il veut dire en tout cas c'est-à-dire sans ce fondement solide de la matérialité on ne pourra jamais être en tant que terre parce qu'on est deux choses donc il y a notre valeur intrinsèque et notre valeur en tant qu'influence sur les autres peuples et pour être influencé sur le peuple il faut que nous on ait une force matérielle c'est laquelle la valeur entre-être ? en quoi n'im ou ? en quoi n'im ou en pas souk ? en quoi n'im ? en quoi n'im ou en tant qu'influence 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 ? Mitzat Torah Tachem Akdosham qui lui provient de cette Torah Tachem qui d'abord et avant tout est gravée dans son âme et qui est retranscrite sur du papier pour lui rafraîchir la mémoire c'est important de le dire parce qu'on pourrait penser qu'il est pareil et ce qui l'a changé c'est la Torah qu'il a utilisée donc c'est d'abord avant tout gravé dans lui et la Torah vient rafraîchir la mémoire mais sur cet aspect ce qui est difficile à comprendre c'est que on sait Adkama c'est vrai par exemple même au niveau de l'individu par exemple le visage que j'ai à voir et le corps que je vais avoir sont l'habit parfait de mon âme et donc ça veut dire qu'il y a un lien très très proche entre mon âme et c'est à dire pour la dévoiler dans ce monde c'est ce qu'on a là qu'il fallait alors comment ça se fait qu'il y a une telle ressemblance avec l'égoïm je parle au niveau du corps humain à partir du moment où au niveau de l'âme comme il nous le dit ici là c'est plus on est sur l'habdit de Ben Kolech Kéron bon avant tout on appartient aussi à Zgulata Adam on appartient et si je rappelle la troisième piscar de Obrot Israël la deuxième troisième en exil qui est nécessaire c'est élevé aux cieux et on est à nouveau alimenté par Zgulata Adam on retrograde car le fondement de notre personnalité est d'abord Zgulata Adam il arrive que l'homme a dévié normalement dans le projet premier c'est Adam Kuloit et donc on a perfectionné on est arrivé Zgulata Israël ne jamais oublier qu'on a des noteurs comme un que les autres on veut le comprendre c'est important de le dire surtout aujourd'hui on peut le faire non non c'est important de le dire mais c'est pour bien comprendre parce que on a une élionoute il n'est pas bon de le dire mais elle est au niveau potentiel et lorsqu'elle se met à l'oeuvre alors le corps aussi change et le visage change le rochmat Adam taïr panav oui c'est à dire qu'aujourd'hui on ressemble aujourd'hui aux nations parce qu'on n'en parle parce que la potentialité n'est pas encore mais quand tu vois Adam Kadosh qui est mon rave tout carrément tu vois la différence mais or mais or tout le chat il le quitte à mon fils il y a des c'est ce qu'on dit même au deuxième exil les esclaves oui on les reconnaissait de partout parce que les choufad Rabi Ochanan leur beauté est extraordinaire dans le corps donc aujourd'hui en fait la ressemblance avec les nations d'une certaine manière c'est du eux d'un côté parce qu'ils sont en israël et nous parce qu'on on a pas encore réalisé sinon on devrait voir cette différence d'abord au niveau collectif toute la chérinale n'est pas encore dans le peuple d'Israël parce que tous les juges ne sont pas encore en israël et le nouveau n'est pas individuel ni d'autre à Haute en Vérot ni d'autre qu'on se voit et plus on revient et plus les juges deviennent beaux c'est qu'à voir il y a l'enfance plus beaux que toi on était amochis par l'exil ça c'est pas beau non mais quand on voit nos grands-parents c'est pas marrant c'est pas les mêmes ils sont beaux il n'y a plus les nécrochus on n'était pas dans l'entraînement naturel comme il n'y avait pas d'air à respirer on cherchait l'oxygène le nez s'est avancé si le corps c'est l'habit de l'âme comment malgré tout on ressemble à nos parents et à nos enfants on n'a pas dévoilé notre âme comme nos parents comme nos enfants ton âme ton âme c'est l'âme chère de l'âme de ton père oui mais moi j'ai pas développé mon âme comme lui d'abord le potentiel le potentiel c'est le même et lui il a plus au moins niveaué que toi c'est pour ça que tu n'es pas totalement identique et n'oublie pas qu'il y a aussi ta maman dans l'histoire on continue alors 23 depuis le début il y avait ces deux forces qui étaient dans le peuple d'Israël et les deux devraient lier Ephraim et Yehuda Juklev Yosef et Yehuda Ephraim c'est le fils de Yosef donc il y a déjà deux branches de gouvernance dans le peuple d'Israël Yosef et Yehuda et c'est sur ça qu'il y avait un accrochage au début parce que ils avaient comme l'impression que lui voulait avoir exclusivité les deux sont bien forts mais c'est pas par hasard c'est qu'ils ont ils ont des trouleurs différentes chacun est de sa mère non oui mais il a reçu parce que le revenu a perdu donc pour Yosef c'est mais ils ont des trouleurs différentes c'est ça l'essentiel des caractères différents Donc on retrouve chez les enfants les caractéristiques qu'il y avait déjà chez les parents mais Yosef c'était le Majbir c'est pas le Majbir celui qui nourrissait l'humanité Dieu l'a envoyé en Egypte pour sauver l'humanité et faire vivre le monde donc d'abord il a fait vivre Yacob et ses enfants dans la vie la plus matérielle c'est lui qui va donner le pain et que toute l'humanité tous les hommes de la terre sont venus en Egypte pour s'alimenter et a priori Yosef a totalement été assimilé parmi les nations il devient le président de l'Egypte il n'est pas le président d'Israël il va expliquer la ressemblance de Yosef avec les nations de par sa position entre guillemets matérielle c'est une préparation que Yersel a grandi aussi dans le monde des Goyens donc il connaissait les 70 ans c'est à dire il maîtrisait la civilisation de l'époque donc ça vient en évidence le déminateur commun qu'il y avait entre Israël et les autres nations mais malgré tout il n'a pas perdu il était totalement conscient de sa force de sainteté et c'est pour ça qu'il a gardé sa pureté bien qu'il était vraiment harcelé il n'était pas seulement harcelé par la femme de Putifar on raconte que chaque fois qu'il marchait dans les rues toutes les filles harcelées se déshabillaient pour leur matière sexuelle c'est incompréhensible il n'y a pas ton rabbin à côté il n'y a pas ton papa il n'y a pas tes frères tu es le seul et tout le monde ne te demande que de fauter et tu gardes ta pureté mais le Midrash il dit qu'en fait que les autres femmes elles ont dit la femme de Putifar qu'est-ce qu'il y a deux trucs tu en fais une histoire elle les a invitées chez elles elle leur a donné à chacun un fruit un yérek et les calèves un couteau pour les calèves elles sont toutes blessées elles regardaient comme ça les enfants ils sont blessés les mains ils n'ont pas pu Mister Monde il a été totalement intégré parmi les nations et il connaissait les gens mais malgré tout il a gardé cette plus-value qu'il y a chez Yosef d'être capable de maîtriser la civilisation de Goy fait que Yosef finalement succombera sous la force des enfants de Rachel qui est Yosef comme il est passé qui n'y a de mille qui est l'hiteron le fait qui connaît ses courbes du château il n'y a que lui qui peut se mesurer dans la matérialité et donc c'est ça cette faculté qui fait que le seul moyen de battre c'est c'est-à-dire c'est-à-dire marre O'L chicken pas Adam ça c'est plutôt Adam bélo israël pas la différence c'est quoi dans la bracha qui reçoit Yosef ça ? l'an prochain il n'y a pas la même couronne cherche dans Google on a dans l'estéchoine mais la suite n'est pas la même ol shiken imriken on n'a pas ça cherche ol shiken ba adam en tout cas c'est n'importe qui c'est le mot adam la finalité c'est du choix du royaume d'Afrique de Bédavid c'est parce qu'en lui il peut avoir les deux forces en harmonie c'est à dire le lien il est comme ça à la base on a Yosef un il gère l'aspect et David finalement qui est descendant d'Yéhouda oui mais il est imiafe enaim be admoni caissav donc il est les deux alors lui il n'est pas seulement descendant d'Yéhouda c'est comme s'il était les deux c'est à dire du point de vue goufani il est descendant d'Yéhouda mais il a adopté en lui aussi les forces de Yéhouda admoni caissav ils ont dit c'est un criminel c'est pas possible ça peut pas être lui c'est dans les thééliques alors ? ah c'est dans les thééliques c'est dans les thééliques c'est dans les thééliques une autre chose c'est dans les thééliques donc c'est dans les thééliques avec David c'est à dire la finalité du choix du royaume de la maison de David que les deux forces apparaissent en harmonie. C'est-à-dire, dans David, ce qu'on cherche, c'est pas seulement qu'ils sont en querelle, en dispute, les deux forces, mais plus encore en harmonie totale, en entraide. Admoni, c'est-à-dire, c'était, comment on appelle ça aujourd'hui? Dindji. Un rouquin. Rou, rouquin, un rouquin. C'est-à-dire, il a l'apparence de criminel. L'effet enaim, c'est la pureté des yeux que l'on appelle ça. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on voit de l'extérieur qu'on a l'impression de voir un boucher et qu'il prend plaisir à faire des carnages, mais il n'est pas capable de tuer une mouche si ce n'est sous l'or divin. Il a fait enaim, c'est les yeux bleus? Non, c'est pas forcément. Il a fait enaim, c'est la sénédrine. Il a fait enaim, c'est la sénédrine. Il a fait enaim. Il a fait enaim. Donc, lui, c'est l'idéal. On réunit dans la même personnalité la force matérielle et tout ce qui en dépend et pour faire un peuple fort, etc., puissant, aux yeux des nations, avec l'élevation spirituelle la plus haute et la plus sainte. Et c'est pour ça que David, c'est lui qui doit être David Benach Yisrael et Nesach Nesachib. C'est l'objectif. Et le peuple d'Israël, malheureusement, a dédénié le royaume de David. À tel point qu'il y a une scission au sein de la nation. D'un côté, on avait les dix tribus à la tête de laquelle se tenait Ephraim, qui est la force de Yosef, en tant que tel. Normalement, tout aurait dû continuer comme ça en une seule force. C'est-à-dire que là, lui, déjà, il explique que cette séparation des royaumes à l'époque, c'était la réparation de ces forces-là entre l'aspect particulier d'Israël, qui est représenté par Yéhouda, et l'aspect matériel du peuple juif qui ressemble au royaume. Et la faute entraînait la scission entre les deux. Et pourtant, on ne le voit pas dans la scission, ces deux aspects-là. Mais bien là, là, tu venais à l'aspect d'Azaraim et à l'aspect d'Azaraim. C'est l'extrémisme du matérialisme. C'est ce qu'à faire de Dieu et de la matière. C'est la malchoute d'Israël. Et c'est contre ça qu'a lutté Elieo Navi. Mais elle avait quand même une légitimité, la malchoute d'Israël. De quoi ? Non, il y avait des réchèmes, il y avait des choses qui se faisaient pas bien. Non, tout le royaume était fondé sur les choses. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas reproché, peut-être je me trompe, je ne suis pas spécialiste du canard, mais j'ai l'impression que d'après, il n'y a pas eu plus que ça le reproche Birklaz d'être une autre royauté. Si, mais c'est la catastrophe. Il m'a dit que j'étais à l'aider de l'arbre d'Azaraim. Non, mais ça a commencé par l'étition aux enfants de Slavon. Fondé pas sur un idéalisme, mais sur des capulaires. C'est bien clair. Et après, ça a mal tourné. C'est devenu le fondement même de l'arbre d'Azaraim. Ils ont eu un autre bêta mixage. Quoique son intention était seulement politique. Il y avait aussi une faute du royaume de Yéhouda. Ça a commencé à partir des enfants de Slavon. Nakhon. Ça a commencé à ce moment-là. Mais les deux sont fauteurs un petit peu. Je ne sais pas ce qui a entraîné l'accro entre les deux, mais en tout cas, ceux-là, ils ont plus ou moins continué dans la Rosatachem. Et entre les autres, des bandes à total. Et d'ailleurs, Igloo, Oogloo le ferait. Je pense que c'est un parlement dans Igloo Oogloo. Les rois qui viennent après dans le royaume de Yéhouda. Et il n'y a qu'à voir que tous les prophètes l'avaient désespéré, mis à part Édouan Abid, qui n'a pas renoncé, il était allé vivre amoureux avec Isabel, etc. Il aurait pu rester pépère à Jérusalem avec tous les grands rabbins de l'époque. Ils allaient se prendre la tête là-bas parce qu'il n'a pas renoncé à lui. Ils voulaient les ramener. Il les a ramenés à un certain moment. Il disait, « Hachem et lokim, Hachem et lokim. » Mais en fait, c'était ça le fondement d'assistir. Mais là, il veut dire que c'est la faute qui a entraîné. Parce qu'ils ont dédaillé le matron d'Édouan Abid. Et donc, ils ont dédaillé. Elle s'est affaiblie. Qu'est-ce que ça veut dire dédaillé le matron d'Édouan Abid ? Ils ont dédaillé ces deux aspects dans la religion de l'Édouan. Il y a un peu de la harmonie entre les deux. Je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement. On veut refaire la même chose ? Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de dire que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Même sur la réforme. Non, la réforme. Les journaux de gauche, Arès, tout ça. Tous les types, c'est ça. On se sépare de ma foi. On n'a rien à voir en France. Je ne peux pas le répondre. Je ne sais pas ce qui se passe derrière les coulisses du point de vue d'Édouan Abid. Du point de vue de la Tôte d'A'a, l'eau, t'es, l'eau, 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 l'eau. C'est ce qu'ils disent. Mais ils disent d'une autre manière. Et les autres, ils disent, ceux qui disent ils ne comprennent rien en Élohim. C'est le dialogue. C'est deux trucs. Il le dit ce qu'il y a vraiment dans les articles. Il n'y a rien à voir. La tradition, la date, la midina datit, etc. On a déjà été dans ce film. On refait ? Ça ne veut pas dire que tout va aller sur un tapis rouge. Il y a des petits problèmes en route. Il y a des petits problèmes en route. Et puis, il a dit qu'il n'y aurait pas de blessés. Il dit, mon fils, il est très intelligent. D'ailleurs, bien plus intelligent que moi. Et ce moment, ça ne vient pas de moi, ça vient de ma femme. Il a dit, comment on dit son pensée ? Il pèse le pour et le contre. Le pour et le contre. La femme voit de cette manière les choses, de notre manière les choses. Donc, le ténèrement qu'on voit d'une autre manière, c'est toi qui es en train de dire par sa voix. Il ne faut pas hypertrophier le problème. Il faut savoir que c'est mégamatique. C'est une manipulation crapuleuse de certaines crapules qui sont derrière les coulisses qui font tout cela. Mais le fait qu'il y ait des controverses, et même des controverses, parfois foudroyantes et violentes, et animées même de haine, il ne faut pas dramatiser. On n'est pas optimiste ? Non. Si déjà tu as parlé de ça, apporte Oroth. On va retourner. Demande le livre de Oroth. Oroth. Je vais me mettre la l'analyse de Oroth. Tu es optimiste en ce moment. Oroth, il y a un sparring sur l'Oroth, c'est cool ? Oui, oui, oui. Apporte l'écoulable. C'est très important. C'est très important. Autant. Ça ne veut pas dire que tout ira sur des roses. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'autres exils, mais comment ça va se passer ? Il y aura des scissions. Il n'y aura pas de scissions. Il n'y aura pas de retour en foule. Il y aura peut-être des individus qui vont être expulsés parce qu'ils ne sont pas méritants. Mais la nation continuera sans eux. Regardez. Page Kouf, même tête. Je vous rafraîchis la mémoire. Ça ne fait pas tellement de façon à utiliser ça. Même pas un ange. Kouf. Kouf, même tête. Kouf, même tête. Piska, même tête. Midat. Sinatrinam. Gamit. S'il y a un autre. C'est quoi Sinatrinam d'abord ? Comment on comprenait ? C'est quoi Sinatrinam ? Alors, il y a plusieurs manières. N gratuite. Comment il va y avoir une N gratuite ? C'est presque des rachis. L'orat tout le cas mal, mais expliqué, c'est par défaut. On arrive comme ça. C'est-à-dire le fait que l'autre soit différent. Sinaim. Sinatrinam. À partir du moment où c'est différent, ça s'entraîne ici. L'homme a tendance à aimer ce qui lui ressemble. Ce qui lui est identique, mais un peu comme ce qui lui ressemble. À partir du moment où il y a deux, Shone, Sone. Mais non, on t'a dit, Sinatrinam, on pense que Sinat, Sinat sans raison. Rachid dit, Sinatrinam, Sinat avec raison. Et c'est là, les Khinas. Et c'est quoi la raison ? Parce que tu ne comprends pas la colbinash anahim. Non, regarde, regarde. Yes, Sinat, parce que tu m'as cassé les pieds, je suis tiens rancune. Donc, c'est là, c'est avec raison. Pas que c'est permis, c'est aussi la vie au rétable. Mais on peut comprendre d'où vient ce qui est ici. Et tu ne m'as rien fait de mal. Non. Et t'attends, je ne me reviens pas. Mais c'est la nature. C'est l'art de Sinatrinam. Alors, dit le rame, cette Sinat là, qui est fondée sur rien, a priori, c'est juste le fait même qu'il y a une différence, gamit ça fait l'état d'autre. C'est-à-dire que ça fait l'état d'autre. Elle a un rôle. D'Alkai. C'est tiré l'atelam. J'ai envie de dire D'Alkai parce que par défaut, voilà, si on dit que ce qui est Shone, Sheni, Sinat, ça veut dire que tout le Tikkun il se passe ici. On comprend ce qui unifie finalement. Je n'ai pas compris. C'est comment on répare cette Sinat. Cette Sinat, en fait, elle est par défaut. C'est ce qu'on appelle Khinam. C'est-à-dire qu'on est avec cette propriété, à partir du moment où il y a des différences, on est avec cette propriété de Sinat. Automatiquement. Quelqu'un normal, il doit comprendre que par défaut, oui, je n'aime pas l'autre. Et à quoi ça sert ? Bidouk, à quoi ça sert ? Exactement. Ça sert exactement ce que je veux parler. À quoi sert ce Sinat ? Regarde. Donc, midat Sinat Khinam gamit se calit. Elle aussi doit s'élever. L'autre, et à la tchouva, et à la goulash, le même, l'autre, Israël. Qu'il soit bien clair. Cette Sinat Khinam qui existe aujourd'hui, en aucun cas ne pourra empêcher la tchouva d'apparaître et encore moins la goulash parfaite d'apparaître. C'est clair ? C'est comme le fater au rot de l'olim, la vignée. Il faut développer de grandes lumières et sortir de l'obscurantisme, avoir une cervelle bien aiguisée pour comprendre. La vignée, nous l'asquille, c'est qu'il n'y a pas de roudé à des autres et 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 à des autres même des controverses finalement, on résume. On est d'accord, ça ne s'est pas sauf. Mais on ne sait pas comment ça arrive à ces autres. On y arrivera sans aucun doute mais on ne s'en va pas dans des millions d'années. Sans aucun doute mais on ne s'en va avec des petits et continue en route dans le corps de la nation. Et là, il explique. On ne s'en va à la tchouva ça veut dire on ne s'épluche les uns les autres. Tu as normalement de bon aspect en toi mais tu as aussi des saletés et tes saletés m'exaspèrent. Donc je te bombarde. Et toi aussi envers moi. Et c'est comme ça que le solat tombe. Donc on aura ça qu'on n'y a. Mais on est sûr que c'est justement les saletés qui exaspèrent. Elle est allergique aux saletés. Et dès qu'elle voit le moins de plus des défauts elle le bombarde. Et sans aucune et encore plus quand tu n'es pas religieux. Parce que quand tu es religieux tu as peur la chaleur et tu es l'autre mais quand tu n'es pas religieux tu as fou. Tu balances la critique spontanément. Donc chaque fois que tu vois quelque chose qui tourne par rond qui sent le roussi tu m'en parles. Tu vois ? Donc à deux écoutes C'est pas forcément les gens qui attaquent. Hein ? Ils attaquent les idéologies. Les idéologies. Dans toute l'idéologie il y a aussi des saletés qui doivent être nettoyées. C'est exactement de ça qu'on parle. Ils attaquent les idéologies en fonction de leur manière de percevoir l'idéologie. D'accord. Les idéologies telles qu'elles existent. T'elles qu'elles existent. Sur l'idéologie que sur les gens. D'accord. On continue. Et donc c'est ce qui fait que ça ne s'accumule pas les saletés. Au Beprimi Outalev par contre dans l'intégrité du cœur à Kécher Gadol et à Tzoum il y a un lien d'amour très très profond aujourd'hui. Et c'est ça ce qui nous a permis de retourner. Benimsa achatsa datom itachè vatsadaram itfater Donc l'aspect positif s'unit et les aspects négatifs tombent. Et c'est à propos de ça qu'il est dit il part d'où qu'on pourrait aller à venir. Toutes les méchancés vont être écartées. Donc ça c'est un effet positif de la haine. velod et l'ashegama tzadatov yachalida piroudi midgaven kotop pirti begouwan me yukhad ça veut dire tu as une certain patrimoine spirituel mais des fois tu risques de l'estomper de s'affaiblir etc. Tu as une vocation dans ce monde. Elle risque de s'affaiblir de s'estomper etc. Quand quelqu'un t'attaque de face et veut te l'effacer totalement quelle est ta réaction la renforcer davantage et bien la déterminer etc. Donc c'est lui qui t'a aidé à renforcer ta vocation et c'est cet âge me yon et l'ashegama tzadatov yachalida piroudi midgaven kotop tu as toutes les nuances de la manière la plus claire begavan me yukhad veen gavan acharou yukhad dohekoto le tzadato et donc ça au contraire ça empêche qui est un tishtouch puisque je ne peux plus la supporter donc j'attaque de face donc ça enfonce encore plus ta spécificité et la mienne et donc ça n'a fait qu'enrichir le peuple d'Israël et c'est ça ce qui amènera le shalom contrairement à ce qu'on pense que le shalom c'est un uniformisme au contraire le shalom c'est l'addition des différences chacun doit garder sa spécificité et sa différence et de comprendre qu'il n'est que partiel et il vient compléter dans le peuple de la nation et ça donc les beaux discours caressants et gentils et sympas il y a moins de chances que ça réussisse contre sur la ligne de vox c'est des différences de conception par exemple au niveau de la ha on arrive en Israël on prend les minagmes on garde tous nos minagmes donc c'est deux conceptions différentes par exemple ou bien il faut un truc unité ou un truc un truc le problème c'est que toi tu vois tout par le bout de la lornette religieuse mais il y a d'autres dans le monde c'est Gam Kachouf Gam Zé Nakhon il en parlera dans la suite dans ce peuple il y a des gens qui ont une tendance nationale d'autres une tendance universelle et d'autres une tendance religieuse maintenant ça risque de faire une daïsa on est sans pensée une soupeur il va la gomme contre attaque de face on dit il n'est pas question qu'il est de nationalisme dans ce monde ça renforcera encore plus son nationalisme et le peuple israélien en ressortant grandit enrichi du fait qu'il y a de plus en plus de représentants de l'nationalisme de même quand toi tu attaques les gauchistes ils se disent il ne veut pas entendre parler il n'y a que le nationalisme qui doit exister ils se renforcent davantage et le peuple israélien en ressort grandit car ces trois éléments sont le développement de Dieu mais en quoi grandit si déjà chacun dit il est petit et il y en a trois il va encore plus grand il y en a trois mais il s'estompe il s'oublie il s'oublie dans la vie quotidienne mettre au boulot dodo on va prendre une bonne soupe manger des croissants et on oublie notre vocation mais quand tu m'attaques de face ça m'oblige à m'exprimer on arrive à les définir aujourd'hui ces trois aspects dans les mouvements politiques il y a l'extrême gauche ils ne sont pas peut-être un ou deux mais l'idée qu'ils veulent représenter l'idée qu'ils veulent représenter et les hommes de roi qui sont des rires qui eux sont des vrais universalistes c'est clair les politiciens ils se servent des idées pour faire avancer leur pion personnel tout souvent avec un certain pourcentage d'idéalisme qui est zaniard comme on dit le fait qu'ils soient dans ce parti et pas dans un autre disons il y a peut-être 5% d'idéalisme dans l'histoire s'ils ont bien voulu il s'attache ici il est venu ici ou s'il est venu dans l'autre il y en a d'autres qui sont des vrais idéologues très peu peut-être 10% dans toute la classe mais chacun dans son domaine mais peu importe on ne parle pas des politiciens on parle des tendances dans la nation c'est-à-dire qui n'ont pas des positions d'Afrique de force etc si on a par exemple chacun on va dire on a chacun chacun de son domaine nationaliste religieux on est une autre de disons 3 sur 10 si chacun se rend fort on a chacun 8 sur 10 mais donc c'est toujours pareil c'est toujours pareil le conflit non le problème c'est que tu t'oublies totalement et tu sombres dans la banalité journalière et l'idéal ne vient pas du tout en expression non mais si je renforce mes différences et aussi renforce mes différences et donc elles apparaissent dans ce monde alors que jusqu'à là elles n'étaient qu'à les chaînes potentielles tu sens une certaine amitié des acteurs encrochus avec cette idéologie mais ce n'est pas ce qui te fait vivre ce qui te fait vivre c'est la matérialité banale journalière mais quand je t'attaque de face je vais effacer totalement cette tendance c'est là qu'elle se met en expression comme la guerre entre les goûts on l'a expliqué parce que d'afra qu'on vient effacer tourment du ténat national c'est ça qui la met en expression et c'est ça qui fait avancer l'homissaire oui mais chez l'autre aussi alors après qu'est-ce qu'on a gagné tout apparaît encore plus fort c'est parfait on veut qu'il reste pour la vie le conflit parce que c'est lui qui amplifie l'existence en savant la guerre toute la journée c'est ça qu'ils ne comprennent pas ils croient que calmez-vous pensez tous pareil complémentarité pas faire des gros bisous etc ça c'est là c'est dit aussi shalom d'ashlam c'est une autre définition du shalom il n'y a pas la paisibilité le shalom shalom d'ashlam c'est une perfection ils expliquent que là le shalom il vient de par le fait que chacun au fur et à mesure de marcoquette se débarrasse de ses fichures et exprime les dons parmi les exprime sa particularité et le peuple d'israël en ressent grandit mitaraché reprenne c'est des souhaits donc il ne faut pas dramatiser qu'il y ait des manifestations c'est Metsuyan c'est Metsuyan le seul truc le seul truc qui est difficile c'est vrai qu'aujourd'hui quand on voit les manifestants et puis les débats ou les nouvelles marcoquettes pour chacun des partis chez l'autre il n'y a rien c'est pas ça que l'Afrique a écrit un piscale utrecht et c'est pas ça qu'il explique ici on a rencontré même la sbire ou les chanères il ne faut avoir la trouille des marcoquettes il y a des gens qui ont peur des marcoquettes mais arrêtez arrêtez de faire des controverses acceptez tous le même déat mais qu'ils se reçoivent tous des nuls vous avez l'on a con vous avez acheté vous avez déjà vu une tchouga il n'y a pas de machlokettes c'est difficile la machlokette la pireude les vavotes la machlokette c'est difficile les gens ils ont peur ça c'est le c'est le c'est le c'est le calmez-vous une formisez-vous on est tous pareil la Torah est rempli de la Torah est remplie de la Torah est remplie de la Torah est remplie de la Torah est gentille agréable etc ça c'est le style mais le fond il doit être virulent la Torah est remplie de la Torah il faut nettoyer le crâne de toutes ces idiosies aujourd'hui qui sont le vent essentiel de la civilisation actuelle l'uniformisme l'achalat tout ça c'est du bidon qui n'enfinint la Torah c'est correct c'est netzoyan machlokette c'est netzoyan mais l'opi la pireude les vavotes et il ne sait pas il ne sait pas l'entretien l'ujące avec Israël mais c'est correct c'est netzoyan et même mais c'est pas c'est netzoyan c'est correct alors on va bout lebec le monde il n'y a pas de répondre contre le gouvernement le gouvernement il peut d'ailleurs en décadence totale, Mazal, qui a ce route à l'Afghanistan. Mais alors qu'il soit bien clair, je ne suis pas un naïf. Je sais très bien qu'est-ce qui a entraîné les Afghanos. C'est une poignée de crapules qui sont, mais tous calimes, plus que déçus de ne pas avoir le pouvoir, et qui rêvent de avoir le pouvoir, qui ont manipulé les masses. Et qui les ont convaincus, et maintenant de manière sincère, ils sont convaincus qu'on est en route vers l'abîme de la dictature. Et donc par amour de l'État d'Israël, ils se dévouent jour et nuit pour empêcher ce drame. Et derrière ça, les crapules intelligentes, comme Barak, Barak, Ayala, Golan, tous ces trucs-là. Ils sont des crapules qui ne sont pas arrivés à ce qu'il faut d'Amin. Il a déjà ma manière à plus faire dans un de ses discours. Quand il y aura des corps juifs qui flotteront dans le Yarkon, on m'appellera pour sauver la nation. Il se prend vraiment pour Zorro, qui vient sauver la situation. Qui Barak ? Qu'un ? Kahaoumère ! Démoclade ! Ils ont à peu près le même es que Netanyahou. Il y a un grand historien qui m'a dit ça. que quand il y aura des corps qui flotteront dans le Yarkon, il n'y a pas des clores de palestiniens ni de juifs. Tout le monde comprendra qu'il y a que moi qui peut sauver la situation. On m'appellera. Donc, ils rêvent d'être Roche-Pibchala, alors qu'ils n'ont aucune chance. Et il est archi-milliard d'Ormais parce qu'il a dérablié un seul milliard d'Ormais. Et donc, ils ont loué les services des plus grandes sociétés de pub et qui ont réussi à faire une ambiance de chaos total. Donc, ils ont réussi. Maintenant qu'ils ont réussi dans leur coup, les gens sont convaincus. Maintenant qu'ils sont convaincus, ils se sont de la fèche. Ils se sont de la fèche. À gavre. C'est vrai que nous, on dit non, c'est un mensonge, etc. Mais théoriquement parlant, ça peut arriver. Si tu boucles le bec à tout le monde et personne ne peut faire de critique au gouvernement et qu'il y ait une poignée de crapules qui montent au pouvoir, comment ça a été en Italie, par exemple. C'est le problème de la démocratie. C'est la faille de la démocratie. Il y a plusieurs failles dans la démocratie. Mais en fait, si on donne un plein pouvoir à un gouvernement et qu'on a affaire à des fourris, alors on fait quoi ? C'est ça qu'ils ont peur. Donc, leur critique, elle est fondée. Mais tant que leur critique, elle est fondée. Elle n'est pas actuelle, mais elle est fondée. C'est-à-dire théoriquement parlant. Parce qu'on n'a pas affaire à des crapules au prochain. Mais ça peut arriver. C'est une question que ça peut arriver. Il faut donner. Si on a une majorité dans le peuple qui sont des fascistes, on a un gouvernement d'envie. C'est un problème. Ou vice-versa. Oui, mais il a été élu de notre côté. Et alors ? Il y a un truc. Et alors ? La minorité est plus importante que le peuple peut. Oui, mais c'est ça la... C'est pour ça qu'on arrive à Hitler. Alors, Hitler aussi est monté au pouvoir en démocratie, pour moi parlant. Aujourd'hui, par exemple, quand tu prends une masse, le peuple, il y a plus d'idiots ou d'intelligents ? Toujours plus idiots. Toujours plus idiots. Et c'est eux qui votent. A grave, à grave. Et c'est eux qui votent. Agave. C'est une plaisanterie. Agave, à Sanhedrin, mais à la mêlech. C'est sûr, ouais. Bah bon. Donc ils ont raison. Parce qu'à leurs yeux, le Sanhedrin, c'est le bagage. C'est eux, c'est eux. C'est eux. Seulement, le Sanhedrin, c'est moral. C'est la morale. on a 120 personnes d'un niveau de moralité qui... Mais ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils sont moraux. Ils pensent qu'ils sont moraux. C'est ça le problème. Mais d'un autre côté, c'est il fausse. Donc on a besoin d'un bagage. C'est nécessaire. Mais la question, qui siège dans ce bagage ? C'est bon. Agave, mon fils, il était à Yathir. Il y avait de la basse matrice qui a fait un petit speech. Il a dit, quand j'ai rédigé la loi des trucs, j'ai rajouté « Atchimouma Sanhedrin ». Il a raison. C'est Francaïd Gavrout. « Atchimouma Sanhedrin ». Il va de rien. Les gens, ils n'ont pas compris. C'est clair. Jusqu'un peu de parenthèse, mais qui lui est bien. C'est I.H. C'est encore chez la maître. Mais ils se sont trompés d'adresse. C'est pas eux, le Sanhedrin. C'est pas eux, la morale absolue. C'est la morale. Malheureusement, aujourd'hui, entre guillemets, on a des gens de cette qualité qui pourraient être la morale. Qui pourraient, dans la situation vidéo, on a des gens comme le Rava Viner, des gens d'une assemblée de gens de Moreau et on va dire qu'ils n'ont pas de parti pris qui pourraient avoir ce rôle. C'est pas évident. Il faut dire, ce qu'ils font avec Iclat, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ne pas avoir de bicoquette sur les Minouim. C'est pour mettre tous leurs copains du Likoud et tous ces trucs. Ils ont raison. Ils mettent tous leurs trucs qui sont pourris. Ils ont des postes sans avoir de bicoquette. Il y a plein de choses pourries. Il y a plein de choses pourries. Il y a une partie où ils ont raison. Mais qu'ils sont ils ont raison. C'est l'aspect positif. Ne pas rentrer dans tout le mensonge que les médias essaient de faire aujourd'hui et qu'on est au seuil d'une guerre civile et qu'on a une catastrophe. C'est totalement légitime qu'il y ait des manifestations. C'est avec moi. Le baisse de l'amour. Je veux dire qu'il se va arriver mais rien n'a rien à l'idée. Des petites gratinures ça et là on est en bonne route. Je crois qu'on pourrait savoir d'autocritiques constantes. C'est avec moi. Et s'ils réussissent leur coup j'espère ça va un petit peu baisser le cacé du bagate et le remettre à son véritable cadre. Pas l'éliminer totalement. À son rôle. Mais le baisse de l'amour. Il n'y a pas de clavier. Ou tout simplement si on suit le raisonnement en fait parce que là on est en train de mettre une grosse claque au rochisme qui revient par notre majorité et maintenant on les a fait les violettes et peut-être parce que la gauche elle a un peu disparu peut-être qu'on va avoir une autre gauche qui va se purifier et grandir. Qui va s'obliger à être meilleur dans ses arguments et avoir plus de cohérence. On ne peut pas utiliser ça on va bien étudier. on a compris plus ou moins. Où on en était ? 32-33 38 Donc nos péchés ont traîné ceci Le royaume David a été divisé en deux. Donc ces deux forces qui normalement auraient dû être unifiées. Chacune des forces s'est développée de manière indépendante. Comme ce qu'il a voulu au cas rapport avec la deuxième force. Donc ceci a créé un dégât aux deux forces parce que ces deux forces sont censées se développer en harmonie. À partir du moment où il y a une tition les deux perdent. Ephraim She-Nossad Al-Yedé Yerobam Donc la tendance d'Ephraim qui est de Yosef a été donc gérée par Yerobam. She-Oufka Ad-Mitechila Al-Sévedé Yosef Donc c'est lui qui continuait normalement la lignée de Yosef. M'Pinesh Kishrono Am-Asi qui avait d'abord des atouts d'organisation matérielle très développée. Bayer Shilomo Il rapporte un passouk pour voir ce caractère dans Yerobam. Bayer Shilomo est un nard qui est au Sémé Lacha Bayer Fké Doto le Cholse Vet Bet Yosef Donc il a vu qu'il se débrouille bien en organisation matérielle. Donc lui il a totalement abandonné l'aspect de la sainteté spécifique d'Israël Comme il est dit C'est la reproche du prophète envers Malchut d'Israël Tu m'as jeté derrière ton dos C'est quoi Gavera c'est le dos vous dites C'est le dos vous dites Gavera parce que c'est avec un bête le dos Je pense que c'est avec un bête je ne sais pas normalement non c'est le dos Gavera je ne sais pas cherche je ne sais pas parce que j'ai toujours compris comme ça mais tu as raison Heureusement qu'il est là Gavera c'est quoi le mot Gavera c'est sûr ça vient de gauche je ne sais pas c'est bizarre non c'est comme le corps non c'est avec un bête non Gavera quand tu fes gav gav pour dire le corps ah pas le gav non le gav le quoi le dos le dos c'est avec un bête c'est le Gavera avec un bête c'est le corps c'est quoi ? comment tu trouves comment Gvia Gvia oui c'est la pérouge de Rachid là-bas je ne sais pas 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 au musée et ça c'est dans l'Amérique donc de suite à cela s'est développé aussi la voie d'Azara et c'est ça ce qui a amené plus à mettre l'accent sur la ressemblance d'Israël avec d'autres nations sur les aspects matériels c'est-à-dire qu'Ephraim c'est totalement assimilé parmi les nations il y a une situation irréversible lui qui a perdu c'est-à-dire cette alliance cette harmonie avec la force matérielle donc il a été affaibli de manière matérielle c'est-à-dire il a dû combler son manque matériel avec un surplus de spiritualité pour continuer à exister et comme il n'est pas arrivé à ce niveau donc ça n'a pas tenu la route et qu'achat l'Iyouda aussi finalement plus tard s'est effondré les chenam leur langue et leurs actions à Dieu et contre c'est seulement un comportement religieux extérieur mais sans authenticité il est suffisant ce bassoc on a le droit de manger à deux boires et de manger avant la fila j'ai jamais dit tu m'as jeté tu m'as mis en deuxième place après ton corps tu m'as mis en premier tu m'as mis en premier tu as besoin de la avant la fila c'est bon 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 encore un petit peu sauver la situation il y a c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon mais évidemment c'est bon c'est bon c'est bon il rapporte le midrash il a pris en main il a attrapé par son abîme il a attrapé par son abîme sachez que comment il s'appelle Ganant c'est ce qu'il est en train de combiner il veut expulser ce motricien et rentrer à sa place oui mais c'est pas un truc Ganant c'est pas une alliance c'est jeter les autres c'est dangereux il y en a pas mal qui seraient pour qui seraient pour bien sûr mais voilà c'est ce qu'il nous en fait la lignée reste motrice c'est ceux qui emmèrent tout le monde c'est une épine dans la gorge tous les problèmes j'aurai pas de marrelo qui répond on ne prend pas la fête si Ganant aujourd'hui dit rentre on s'en fiche de la réforme si aujourd'hui Ganant il y rentre tout de suite tu le prends il les dit le même même si elle est tardoute donc on s'est terminé cette piste qu'en moi et ensemble vous allez développer la nation la vie de Tachdita pour l'amener à sa finalité son objectif l'être le peuple de Dieu et de l'Israël et de cette manière d'être lumière pour la nation évidemment les aspects humains qui entre vous rentreront aussi dans le gouvernement on va dire on n'aim al-shelat mi-barosh dès qu'il a posé la question qui se tient à la tête évidemment chez nous la spiritualité prime si ce n'est l'aspect primordial de la spiritualité il n'y a plus de finalité si on oublie notre identité juive alors l'état d'Israël n'a plus de raison d'être il y en a qui explique quand il mi-barosh il sont trois même qu'il oublie le shalom avant tout le monde il dit mi-barosh le rovam il représente quoi la matérialité la matérialité exagérée jusqu'à Arbaudazar c'est bon c'est bon il n'y a il n'y a ma ma'ad et qu'on l'amim donc au lieu d'être à la tête de toute la nation il sera en pire que toute la nation donc ils arriveront à une autodestruction alors si c'est comme ça je ne veux pas on est prêt à rentrer au gouvernement mais vous foutez dehors Mettez le gant sur la tête ou encore pire la pide et ce sera super c'est comme ça qu'on est arrivé à l'enchaînement de toutes les catastrophes qui ont eu lieu au peuple d'Israël de leur dispersion pour les égoïms et donc on a eu la nécessité d'aller en exil pour expier nos fautes jusqu'à la fin des temps on va être là on va être là on va poser votre question c'est impossible ah non ah il n'y a pas ça on va être là